Plus que tu vas donner de vitesse à la masse, plus que tu vas frapper fort, plus que ça va te demander de stabiliser avec ton corps et que tu vas développer de la force. On voit beaucoup de monde partir des épaules et descendre dans la pneu comme ça, mais tu n'auras jamais autant de vitesse que si tu pars à ta hanche et tu fais un mouvement circulaire qui accélère jusqu'au pneu. Comment tu veux faire ça? Je pars avec une main à chaque extrémité et je veux que ma main en haut glisse descendre, un mouvement progressif vers ma main en bas. Même que la main en haut peut pousser le manche tout le long de sa descente. L'erreur que tu vois souvent, c'est que le monde va amener la main et après, vont descendre. C'est sûr que tu perds beaucoup de poussants en faisant ça. Dernière chose importante, c'est qu'on ne veut pas tourner avec les pieds fixes et tourner sur notre colonne lombaire. Ce que tu veux, c'est laisser ton pied opposé, twister au sol pour tourner sur tes hanches au lieu de tourner sur ton bas de dos. Et toujours se rappeler de la frapper le plus fort possible à chaque fois pour développer plus de la puissance.